Alors, salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la CPN Triton et Chouette. Alors j'étais en plein petit nettoyage de ma petite mare quand j'ai découvert tout d'un coup dans le filet une créature assez étrange nommée le verre ou la larve à queue de rat. Donc c'est une créature assez étrange et en fait c'est tout simplement une larve d'un animal que vous connaissez très bien d'une espèce de mouche en fait. Adulte, cette larve devient une éristale donc une petite mouche qui ressemble un peu à une petite guêpe. En fait, son nom queue de rat vient tout simplement de la fameuse queue qu'il a derrière. Et en fait ce n'est pas vraiment une queue c'est tout simplement un siphon respiratoire extrêmement souple, mobile et perfectionné. Il peut s'itérer ou se rétrater à volonté selon la position de la bestiole ou la profondeur de ses évolutions. Ce siphon comporte trois parties télescopiques et un peu la manière d'une canne à pêche et au maximum de son déploiement il atteint près d'une dizaine de centimètres soit à 4 à 5 fois longueur du corps de celle-ci, enfin de la larve. Alors malheureusement pour moi en fait cette larve se trouve on peut la trouver en fait dans le purin et dans les eaux qu'on va dire vraiment très polluées ou vraiment très sales. Donc pour ma mare, c'est pas une très bonne chose c'est-à-dire si j'en ai trouvé c'est-à-dire que les tout systèmes de ma mare n'est pas ouf alors c'était dans une vieille mare enfin dans une nouvelle mare mais il y avait beaucoup de feuilles et j'ai mis un peu trop de temps à enlever les feuilles et voilà ce qui est arrivé. Donc en plus cette larve se nourrit de tout ce qui est détritus végétal et organique donc ça veut dire que justement ma mare ne doit pas être très propre donc c'est pour ça que j'étais en train de la nettoyer et que j'en ai trouvé pas mal donc ne vous inquiétez pas elle est encore vivante on pourrait croire qu'elle est morte mais sauf qu'elle est un peu on va dire secouée donc le truc c'est ce qui est assez marrant c'est cette larve donc là ça se voit pas alors ils utilisent comme je l'ai dit leur siphon pour pouvoir respirer il faut savoir aussi que cette larve peut nager mais pas très bien on va dire donc c'est pour ça qu'elle préfère crapailliter sur les feuilles et elle va se tenir très près de la surface elle peut être cachée dans des feuilles sous des racines et on ne verra que son petit tuba ressortir donc voilà la preuve en regardant bien un peu dans la nature ce qui se cache en fouillant un petit peu on peut trouver des animaux tout à fait surprenant ça ressemble près c'est un petit extraterrestre un petit alien des jardins franchement c'est assez surprenant quand vous voyez c'est la première fois vous pouvez vous poser des questions et alors ça devient une jolie mouche ça devient comme j'ai dit une petite mouche qui ressemble à une sorte de petite guêpe très jolie assez rayée donc voilà c'est la fin de cette vidéo vraiment petite c'est vraiment pour vous montrer la petite découverte donc dans les mars on peut trouver plein d'insètes plein de larves de plein de formes différentes assez surprenantes donc voilà celle-là en fait partie donc voilà c'est la fin de cette vidéo je vais aller la relâcher ne vous inquiétez pas alors faut ça ah bah tiens faut savoir aussi que après ça devient une nymphe donc la nymphe c'est une sorte de on va dire une sorte de chrysalide chrysalide c'est par rapport aux chenilles une pulpe voilà une pulpe par rapport aux mouches on appelle ça une pulpe ça devient une pulpe et après la pulpe ça devient une mouche donc voilà c'est la fin de cette vidéo donc là je me suis un petit peu répété désolé c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires voilà n'hésitez pas à aller voir notre Tipeee notre Instagram il y a la petite boutique FCPN dans la description donc voilà c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé salut